Les amants de Montmorency Était-il malheureux, esprit qui le savait, dans les trois derniers jours qu'il s'était réservé ? Voulait vite partir, tous deux, l'un jeune et grave, l'autre joyeuse et jeune, insouciante esclave, suspendue au bras droit de son rêveur amant. Comme à l'autel, un vase attaché mollement, balancé en marchant sur sa flexible épaule, comme la harpe juive à la branche du saule, riant les yeux en l'air et la main dans sa main. Elle allait en comptant les arbres du chemin pour cueillir une fleur demeurée en arrière, puis revenait à lui courant dans la poussière, l'arrêtait par l'habit pour l'embrasser, posait un œillet sur sa tête et chantait et jasait sur les passants nombreux, sur la riche vallée, comme un large tapis à ses pieds étalés. Beau tapis de velours chatoyant et changeant, semés de clochers d'or et de maisons d'argent, tout pareil aux jouets qu'aux enfants on achète, et qu'au hasard pour eux, par la chambre longette, ainsi, pour lui complaire, on avait sous ses pieds répandus des bijoux brillants, multipliés en forme de troupeaux, de villages au toit rose ou bleu, d'arbres rangés, de fleurs sous l'ondes et closes, de murs blancs, de bosquets bien noirs, de lacs bien verts et de chaînes tordues pour la poitrine ouverte. Elle voyait ainsi tout préparé pour elle. Enfant, elle jouait en marchant, toute belle, toute blonde, amoureuse et fière, et c'est ainsi qu'ils allèrent aux pieds jusqu'à un moment rancis. Ils passèrent deux jours d'amour et d'harmonie, de chants et de baisers, de voix, de lèvres unies, de regards confondus, de soupirs bienheureux, qui furent deux moments et deux siècles pour eux. La nuit, on entendait leurs chants, dans la journée, leur sommeil. Tant leur âme était abandonnée, aux caprices divins du désir, leurs repas étaient rares, distraits. Ils ne les voyaient pas, ils allaient, ils allaient au hasard et sans heure, passant des chants au bois et des bois aux demeures, se regardant toujours, laissant les airs chanter, mourir et tout à coup rester comme enchantés. L'extase avait fini par éblouir leurs âmes, comme seraient nos yeux éblouis par la flamme. Troublés, ils chancelaient, et le troisième soir, ils étaient enivrés, jusqu'à ne rien voir, que les feux mutuels de leurs yeux. La nature étalait vainement sa confuse peinture, autour du front aimé, derrière les cheveux, que leurs yeux noirs voyaient tracés dans leurs yeux bleus. Ils tombèrent assis, sous des arbres, peut-être. Ils ne le savaient pas, le soleil allait naître, ou s'éteindre. Ils voyaient seulement que le jour était pâle et l'air doux, et le monde en amour, un bourdonnement faible, emplissait leurs oreilles d'une musique vague au bruit des mers pareilles. Et formant des propos tendres, légers, confus, que tous deux entendaient et qu'on n'entendra plus. Le vent léger disait de la voix la plus douce, « Quand l'amour m'a troublée, je gémit sous la mousse. » Les méselles du touffu s'agitaient en disant, « Secouons dans les airs le parfum séduisant, du soir, car le parfum est le secret langage, que l'amour enflammé fait sortir du feuillage. » Le soleil incliné sur les monts dit encore, « Par mes flots de ce lumière et par mes gerbes d'or, je réponds en élan aux élans de votre âme pour exprimer l'amour, mon langage et la flamme. » Les fleurs exhalaient de suaves odeurs autant que les rayons de suave ardeur. Ils l'ont eu, dit, des voix timides et flûtées qui sortaient à la fois des feuilles veloutées et comme un seul accord d'accent harmonieux, tout semblait s'élever en cœur jusqu'aux cieux et ses voix s'éloignaient en rasant les compagnes dans les enfoncements magiques des montagnes. Et la terre sous eux palpitait mollement comme le flot des mers ou le cœur d'un amant. Et tout ce qui vivait par un hymne suprême accompagnait leur voix qui se disait « Je t'aime ! » Or, c'était pour mourir qu'ils étaient venus là. Lequel des deux enfants, le premier, en parla ? Comment, dans leur baiser, vint la mort ? Quelle balle traversa les deux cœurs d'une atteinte inégale, mais sûre ? Quel adieu, leurs lèvres s'unissant, laissèrent s'écouler avec l'âme et le sang ? Qui le saurait ? Heureux celui dont l'agonie fut dans les bras chérie avant l'autre fini. Heureux si nul des deux ne s'est plaint de souffrir. Si nul des deux n'est dit qu'on a à peine à mourir. Si nul des deux n'a fait pour se lever et vivre quelques efforts en fuyant celui qu'il devait suivre. Et, renuant sa mort, par le mal égaré, n'a repoussé du bras l'homicide adoré. Heureux l'homme surtout s'il a rendu son âme sans avoir entendu ses angoisses de femme. Ses longs pleurs, ses sanglots, ses cris perçants et doux, qu'on apaise en ses bras ou sur ses deux genoux. Pour un chagrin, mais si la mort les arrache, font que l'on tord ses bras, qu'on blasphème, qu'on cache dans ses mains son front pâle et son cœur plein de fiel, et qu'on se prend du sang pour le jeter au ciel, mais qui saura leur fin ? Sur les pauvres murailles d'une auberge où depuis on fit leur funéraille, auberge où pour une heure ils vinrent se poser, ployant l'aile à l'abri pour toujours reposer, sur un vieux papier jaune ordinaire tenture, nous avons lu des vers d'une double écriture, des vers de fou, sans rime et sans mesure, un mot qui n'avait pas de suite était tout seul en haut, demande sans réponse, énigme inextricable, question sur la mort, trois noms sur une table profondément gravés au couteau. C'était deux, tout ce qui demeurait. Et le récit joyeux d'une fille aux bras rouges, il n'avait, disait-elle, rien oublié. La bonne eut quelques bagatelles qu'elles montrent en suivant leurs traces pas à pas. Et Dieu, tel est le siècle, ils n'y pensèrent pas.